Dans la précédente vidéo, je vous avais présenté les cnidères et les spongyres qui sont les espèces les plus représentées dans les grottes sous-marines de Méditerranée. Aujourd'hui, on va s'intéresser au troisième groupe le plus représenté, les vers. Non pas ceux-là ou ceux-là, mais plutôt ceux-là. Déjà, soyons un peu précis. Le mot vers est un mot très générique qui englobe énormément d'organismes qui se ressemblent, qui ont une forme de vers. Mais en fait, ceux-là, ceux-là et ceux-là sont très différents. Ils ont chacun leurs propres caractéristiques et appartiennent donc à des groupes différents. Mais alors, quels vers on va retrouver dans nos grottes sous-marines de Méditerranée ? Eh bien, ce sont les polyquettes qui sont les plus représentées. Et maintenant, on peut y aller. Ah oui, j'oubliais, c'est quoi les polyquettes déjà ? Ce sont des vers annelés. Ça ne vous aide pas ? Ce sont des vers qui sont munis de parapodes, des appendices articulés, et ils produisent un panache de soie qui leur permet de respirer et de capturer leur nourriture. Parmi les vers annelés qu'on appelle polyquettes, quels sont les plus retrouvés dans les grottes ? Eh bien, on va avoir des serpules. Bon, alors, les serpules, il y en a plein. Et l'une des plus communes, c'est Serpula vermicularis. C'est un organisme pionnier, tout comme les organismes dont je vais parler plus tard, fondamentaux au sein des écosystèmes, car capables de coloniser une très large variété de substrats, et j'y inclue les constructions humaines. En fait, ils contribuent très fortement à la bioconstruction du milieu, ce qui permet le développement de très nombreuses autres espèces marines. Ce sont donc des super vers, très très importants. Alors, ceux-ci n'existent pas plus dans les grottes, mais on va quand même les retrouver, et pas n'importe où. On les a retrouvés dans les zones obscures, au plus profond des grottes de surface, dans la noirceur terrible et angoissante. En fait, ces grottes-là, elles ont pas mal de va-et-vient par les vagues, et ça nourrit des petits organismes. A l'inverse, dans les grottes plus profondes, totalement immergées où les courants sont quasiment nuls, on va retrouver seulement des filtreurs, comme les éponges. Comme exemple d'autres polyquettes retrouvées, à part les serpules, on peut citer la belle protule lisse, protularia tubularis. On a aussi Josépha marantzeleri, une toute petite serpule vivant dans un tube blanc, mesurant 0,1 mm de diamètre. Ou encore Philogrania implexa, un verre sédentaire de 4 mm de long, qui vit dans un tube calcaire blanc. La chose stylée avec celui-là, c'est que chaque tube, de chaque individu, peut s'entremêler ensemble pour créer des grosses masses assez épaisses. Les 4 espèces que j'ai citées juste là, elles sont fréquentes dans les grottes sous-marines. Et c'est la forme encroûtante qui va être la plus rencontrée, puisque plus adaptée à ce milieu. Elle est d'ailleurs plus représentée, plus localisée, dans les fonds des grottes. Et comment se nourrit-elle ? En fait, ce sont des chasseurs plutôt feignants. Ils envoient leur panache dans l'eau et attendent simplement que les particules organiques arrivent vers eux. Maintenant qu'on a vu les vers, allons vers un autre type d'organisme très peu connu, les briozoaires. Les briozoaires sont des animaux coloniaux. Chaque individu vit avec les autres pour créer des colonies. Chaque individu de la colonie est appelé un zoïde. Il vit dans sa logette et se replie à l'intérieur. Pour se nourrir, chaque zoïde va produire également un panache de tentacules. Il y a des formes de colonies très différentes. On a le faux corail ou la dentelle de Neptune, des formes encroûtantes et d'autres. Comme les vers précédents, ils partagent un rôle important de bioconstruction au sein de divers écosystèmes. Alors, quelles formes on trouve dans nos grottes ? Eh bien déjà, ça dépend de la typologie de la grotte, comme je l'expliquais dans la toute première vidéo sur les grottes sous-marines. Selon les conditions du milieu, ça change nécessairement. Donc, je vais prendre l'exemple d'une grotte étudiée à Marseille en 1997 par Jean-Georges Armelin. Commençons par regarder la cartographie de la grotte. Elle possède trois parties distinctes. L'entrée, que l'on va appeler A, la zone semi-obscure, qu'on va appeler B, et la zone obscure, C. C'est l'exemple typique d'une grotte qui va reproduire les mêmes conditions que les écosystèmes profonds. C'est-à-dire que les courants sont atténués, il n'y a pas de lumière à l'intérieur et il y fait froid. Et justement, en parlant de froid, on voit qu'entre A et B, on passe de 25 degrés à l'entrée à 16 degrés dans la partie semi-obscure. Presque 10 degrés de différence. C'est monstrueux. Et après, c'est stable. Déjà qu'on plongeait, perdre 3-4 degrés, on le sent bien passé. Alors 10 degrés, j'imagine même pas la violence. Mais alors, du coup, qu'a-t-on trouvé comme Briozoer là-dedans ? Eh bien, selon cet article, 53 espèces différentes. Rien que ça. Il a retrouvé Coronelina phagei, uniquement en zone A, Escarina dutertei l'escar mamelone, un super nom, Fenestrulina malusi, la fenestrule de malus, Cribrilaria cassidainsis, ou encore Glabrilaria pedunculata. Il y a des noms parfois, je me demande. Si on prend par zone, on a 6 espèces uniquement dans la zone A, donc une zone chaude et éclairée, versus 33 espèces uniquement dans les zones B et C, donc froide et moins de lumière, voire pas du tout. Le reste, ce sont des espèces présentes dans A et B. Ça veut dire que la température a un effet important sur la biodiversité des briozoères. Il a ensuite déterminé deux groupes différents. D'abord, les briozoères qui font des logettes en forme de tubes très imprégnés de calcaire et blanc, les cyclostomes. Et l'autre groupe, les kilostomes, qui sont le plus diversifié des groupes, avec tous les degrés de calcification, et on n'a pas de tube, mais plutôt des sortes de boîtes avec un orifice frontal. Je sais, il y a des mots difficiles, mais il faut y passer. Il constate que le nombre de cyclostomes, donc les tubes calcifiés, est plutôt constant selon les zones. Alors que les kilostomes, ceux qui font des petites boîtes, c'est très différent selon les zones. Ce qu'il constate, c'est que le nombre de ces kilostomes diminue progressivement avec la distance. L'une des espèces exceptionnelles qu'il a trouvées, c'est Cribbilaria cetiformis, un briozoère que l'on rencontre normalement entre 150 et 300 mètres de fond en Méditerranée. Il a été décrit pour la première fois par l'auteur lui-même, en 1988. Et il se pose une question, comment cette espèce a-t-elle bien pu se retrouver en quasiment en surface, alors qu'elle vient du très profond ? L'une des hypothèses, c'est qu'il y aurait des remontées d'eau profonde via les canyons environnants. Ce qui veut dire que l'écosystème des grottes sous-marines n'est pas un milieu clos. Il y a des échanges avec l'extérieur. Et ces échanges sont extrêmement importants. D'autres études plus récentes ont dressé également un inventaire patrimonial des grottes sous-marines de Méditerranée. Regardons ce qu'ils ont trouvé. Au niveau des briozoères, les chercheurs ont trouvé, en plus de celles inventoriées par la précédente étude, Armelinopora indistincta, Stefanolona armata, sur ces photos on voit les logettes caractéristiques des briozoères justement, ou encore Tubulipora hemifragmata, décrit par Jean-Georges Armelin en 1971 à Marseille. Décidément, le gars y pèse dans le milieu. Les auteurs précisent que les briozoères et les verres poliquettes sont parmi les groupes les plus riches, toutes zones confondues. Même si les éponges continuent à dominer les zones les plus obscures. Je crois qu'il est temps de passer au troisième groupe, les mollusques. Courage ! Alors la plupart des études sur les mollusques, elles ont été faites en Italie et dans le bassin nord-ouest de la Méditerranée, c'est-à-dire chez moi. Il se trouve qu'on n'y retrouve pas beaucoup d'espèces d'eau profonde, comme on a pu en trouver chez les éponges ou les briozoères par exemple. Et l'existence d'espèces typiques des grottes est incertaine. Donc, que cherche-t-on ? On cherche les habitants des sédiments. En fait, le sol de la grotte est couvert d'une sorte de poussière organique qu'on appelle sédiment. Le moindre coup de palme crée un nuage qui est très opaque et malheureusement, beaucoup de plongeurs sont morts en essayant d'explorer les grottes à cause de ces nuages de poussière. Bref, c'est parti pour explorer une grotte, la grotte Serogordo, au sud de l'Espagne. On constate tout d'abord que la grotte possède 4 zones. L'entrée est toujours notée A, la zone semi-obscure B, les zones obscures C et D. Exactement comme la grotte de Marseille, ils ont trouvé 172 espèces différentes de mollusques. Dans ce nombre, ils ont trouvé 109 espèces de gastéropodes, des sortes d'escargots de mer quoi. 61 espèces de bivalves. Les bivalves sont des mollusques qui ont 2 valves, comme cette moule. Et aussi 2 chitons. Les chitons sont des organismes fascinants qui sont capables de décaper la roche. Malheureusement, la plupart de ces espèces ont été retrouvées mortes, coquilles vides, et très peu ont été trouvées vivantes. Seulement 38 espèces de gastéropodes, 19 espèces de bivalves et 1 espèce de chitons ont été retrouvées vivantes dans cette grotte. Mais c'est déjà mieux que d'autres études. C'est parti pour les exemples. Dans la zone B, semi-obscurité, Curtiela bidentata était le plus fréquent, avec Gulldiaminima et Lucinela divaricata. Bon, ils ont sensiblement la même tronche. Dans la zone C, donc obscure, c'est le noir. Urdiata compressa était de loin le plus fréquent. Et enfin, en zone D, ils ont retrouvé Diodora gibirula, un gastéropode, et Ostronucula perminima, un bivalve. En fait, il faut comprendre qu'il y a différents types de mollusques. Et ces mollusques, la plupart, bougent. Donc entrent et sortent de la grotte. Difficile de trouver des espèces uniques et vivant uniquement dans une grotte. Elles viennent, elles repartent, elles font leur vie, quoi. Donc on va y retrouver celles qui aiment ce genre d'abri. L'abri ombragé, caché, protégé par les trous, les failles ou les crevasses. Alors ce qui nous intéresse, ce sont les espèces spécifiques aux grottes. Et on peut en trouver quelques-unes. Il y a Tetirinkia mediterranea, un mollusque brachiopode qui est signalé jusqu'à présent exclusivement dans les grottes de France et de Tunisie. Ou encore la très belle Osnebra vazanai, espèce endémique de Méditerranée, découverte en 2020 en Italie dans une grotte sous-marine du détroit de Messines. Et décrite dans un article dont le titre commence par « Plus vous cherchez et plus vous trouvez ». Non mais c'est énorme comme début de titre. Alors le petit truc, c'est que les mollusques ont été retrouvés à l'état de juvénile, pas d'adulte, sauf pour deux espèces retrouvées dans la zone D, ce qui était plutôt étrange. Ça suggère que les larves sont capables de coloniser le sédiment, mais que les conditions à l'intérieur empêchent un développement vers la phase adulte et diminuent la survie des individus. Ce seraient donc des pseudo-populations troglodytes qui seraient alimentées par les courants profonds qui feraient remonter les larves vers les grottes. Les juvéniles s'y installent, restent le peu qu'ils peuvent, disparaissent à cause des conditions très compliquées du milieu. En fait, les conditions ne sont pas top. Il n'y a pas de lumière, il n'y a très peu de bouffe, il n'y a très peu de courant. C'est compliqué de grandir. Mais il n'y a pas seulement ça, parce que la composition du sol change aussi. Les sédiments à l'entrée sont peut-être riches, mais à l'intérieur des grottes, on a plus du limon ou de l'argile. Et puis dans certaines grottes, il y a des apports d'eau douce par infiltration dans la roche. Ça diminue encore la capacité de survie des juvéniles. Bon, je crois qu'on a suffisamment parlé de ces trois groupes. La prochaine fois, on s'intéressera aux crustacés, aux poissons, tuniciés et aux phoques. Merci d'avoir regardé cette vidéo. En attendant, n'oubliez pas que c'est sur cette chaîne que commence la mer. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada